Bon, 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 c'est l'heure de faire des projets parce que là-dedans, j'en ai des choses qui permettent d'en faire. Et aujourd'hui, on va faire une radio, j'ai trop envie de faire une radio, pas une radio pour écouter la radio, une radio pour émettre la radio, et ça, ça change tout. Pour ça, il va nous falloir recettes pour radio, un micro-ordinateur de ce genre-là, et il va nous falloir un fil pour faire une antenne, et c'est tout. Alors des fois, vous vous demandez comment est-ce que je trouve mes idées de projets, etc. Souvent, c'est à force de traîner sur Internet, je me mets des trucs de côté, j'ai plein d'idées, plein de trucs en vrac. Et après, comment je réalise tout ça ? Ben, j'apprends, j'apprends à le faire. Typiquement, là, ça s'appelle une pirate radio, je vais taper ça sur Internet, et j'ai regardé un peu comment ça marche. Je sais que ça existe, mais j'ai regardé comment ça marche. Ok, bon, là, j'ai un tuto plutôt récent, voilà, on va utiliser ça, normalement, ça devrait le faire. Et donc, voilà, épisode sur comment fabriquer un émetteur radio, top, c'est parti. Première chose que je fais là-dessus, c'est installer tout ce qu'il va falloir sur mon Raspberry, parce que ça s'appelle un Raspberry Pi. C'est vrai qu'il y a des fois, j'ai du mal dans les explications, à tout préciser. Ça ressemble à ça, et c'est un ordinateur exactement comme l'ordi que t'as là, quoi. Il y a un processeur, il y a de la RAM, etc., ça fonctionne pareil. C'est juste ultra moins puissant, mais pour bricoler, c'est juste ultra mieux. Première chose que je fais, c'est prendre une carte SD, et on va lui mettre un petit Linux dessus pour qu'il puisse fonctionner. Je commence à utiliser des mots, là, mais je vous jure, c'est pas compliqué. C'est un élucide de la patience, hein. Vous allez voir, quand même, j'ai tourné pendant, là, une heure, juste pour sortir une vidéo de 5 minutes. Ah, les gars, on va appeler ça pirate radio, quoi. Bon, ça va, on va pas les mettre sur des grandes distances, hein. Juste autour de nous, ça devrait marcher. C'est pas le genre de truc, je sais pas, tu peux pas te pointer dans le supermarché et t'amuser à diffuser la musique dans le supermarché. Je pense que ça marcherait. Je pense que le supermarché, maintenant, utilise la radio via Internet, mais il y a moyen que ça marche. Ne faites pas ça, OK ? Vous allez pas vous faire prendre, après vous dites, ouais, mais ça, qu'est-ce qui veut montrer ? Non, non. OK, alors, ensuite, on va configurer le Wi-Fi, pour que je puisse m'y connecter et paramétrer un peu tout ça. Et là, c'est le passage où je floute absolument tout ce que je mets. On va essayer de lancer ça, et on va voir si déjà ça se connecte au réseau Wi-Fi. Je branche l'allume, ça s'allume. Ça a l'air de démarrer, c'est déjà ça. Attendez, je sors mon téléphone pour vous montrer ça. Set-up, trois vidéos, quoi. Caméra, écran, téléphone. Ça va être une joie pour monter. Vous voyez que là, on a des petites LED qui s'affolent. Jusque là, tout va bien. Ensuite, on va juste installer deux, trois petits trucs pour pouvoir faire tourner la radio, choisir une musique aussi. Grosse étape. Je vous passe les étapes, hein. C'est ultra chiant pour faire des mises à jour, etc. Oh, il y a Tarracide qui a aimé le tweet que j'ai fait sur la dernière vidéo où je fabriquais l'Itophan, cette petite image là, comme ça. C'est plutôt cool. Ça veut dire qu'au bon, il a vu ce que j'ai fait, et je suis content. Ça me fait plaisir. Bon, ok, ça y est. C'était très très loin à mettre à jour. Alors, on va choisir une musique. Qu'est-ce qu'on va mettre comme petite musique ? Il faut une musique libre de droit. Ah, quelle problématique, ça, c'est l'horreur. Je suis tellement pas inspiré. Ok, bon, voilà. On va utiliser une petite musique comme ça, au pif. Pour la prochaine étape, on va aller tester ça. Où c'est que j'ai une radio ? Une radio, une radio. Dans ma voiture. On va aller dans ma voiture pour tester ça. Voir si, effectivement, ce truc émet bien sur les fréquences radio. Voilà. On va le lancer dans la voiture. Rendez-vous là-bas. C'est parti. Ok, si vous voulez une définition de galère, je pense que vous pouvez mettre cet extrait actuellement. Bah ouais, il fait nuit. Parce que le soir, quand je rentre chez moi, il fait nuit. Le matin, quand je pars, il fait nuit. Donc là, je me retrouve à tourner dans ma voiture le soir. Il y a des gens qui viennent me passer juste à côté. Ils doivent me prendre pour un fou. À parler tout seul dans ma voiture. Mais on est là. Ah, on est prêt. J'ai le Raspberry avec l'antenne qui est prête dessus. J'ai une batterie externe. Il faut déjà démarrer le truc. Voilà. Je le laisse ici. Vous l'avez en vue. Je vais retirer ça pour éviter de faire du bruit. Ok. Ok, ok. J'ai le laptop ici pour faire ça. Je vous jure, j'ai tellement le prix pour un malade dans le quartier. Ok, je suis connecté au Raspberry Pi. Et maintenant, il nous reste juste à trouver la bonne commande pour pouvoir lancer l'enregistrement. Enfin, pour pouvoir lancer la radio. Alors, il y a un seul truc auquel il faut que je fasse attention, c'est la fréquence. Je sais comment lancer le truc, il faut juste que je trouve la fréquence en fait. Parce que la radio, ça ne s'est pas sur n'importe quelle fréquence. Mais ce setup improbable quoi, c'est incroyable. Il y a une maison juste à côté. Je suis bien content que la fenêtre soit fermée. Tire F Frequency. Alors, on va chercher une fréquence où il n'y a pas grand-chose. Ok, sur celle-là, il n'y a pas grand-chose. C'est le moment de vérité. Fréquence 105.8. Et là, si ça ne marche pas, ça va être terrible pour cette vidéo. Ça marche ! Attendez, attendez, le volume n'est pas assez fort. Ok, il faut qu'on trouve une fréquence où il y a moins de trucs. Ok, celle-là, il y a à d'avoir moins de bruit. En fait, je crois que j'ai fait une bêtise. C'est pour ça que le volume n'est pas bon, parce que je n'ai pas connecté l'antenne sur le bon port. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8e port en partant du haut. Vous voyez, les petits connecteurs. 8e port, l'antenne est connectée. L'outil est planté, tout va bien, rien ne va. Et du coup, est-ce que vous êtes prêts pour ça ? C'est parti ! Ça ne marche pas. Je vais sauter de juin, mais j'ai vu l'eau de passer. Ça marche. C'est incroyable ! On a fait un émetteur radio. Ça aurait été la galère, jusqu'au bout de la nuit. Il est actuellement 20h pour moi, voilà. Je vais monter ça dans la foulée. C'est incroyable. J'espère que ça vous aura plu, ce projet-là. Oh, quelle idée ! N'importe quoi ! En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !